un homme qui a une femme soumise c'est un homme qui est heureux donc tout ce qu'il a dit à sa femme quand il gagne 5 francs il dit à sa femme quand il doit avoir une entrée d'argent il dit à sa femme il dit tout à sa femme ça veut dire qu'il dit tout à sa femme n'est pas comment parce qu'il est rassuré parce qu'il est trop heureux il à l'aise avec sa femme c'est sa meilleure amie pour maîtriser un homme c'est pas la violence la violence maîtrise pas un homme l'agressivité ça maîtrise pas un homme c'est qu'ils maîtrisent un homme c'est la douceur mais il faut l'emmener à être dans ta main pour être dans ta main là c'est ta soumission c'est très important ça je vous dis toujours les hommes c'est les enfants on tient tête à nos hommes on leur manque de respect on leur répond comme si on était on est on était des amis alors que ce sont nos hommes parce que on travaille on est une entrée d'argent on est indépendante donc on se dit que on n'a pas pas être soumise on parle à nos hommes comme son palais à n'est pas qui pourquoi parce que on nous enseigne tous les jours que la femme est égale à l'homme la femme doit faire ceci cela mais ça crée beaucoup de divorce aujourd'hui ça crée beaucoup de séparation aujourd'hui ça crée beaucoup de souffrance dans les coupes il ya des hommes qui sont en souffrance il ya des femmes qui sont en souffrance parce que c'est toujours chaud à la maison c'est toujours la bagarre à la maison mais toi même la femme tu es malheureuse et ton homme il est malheureux alors que il ya une méthode simple il ya une méthode simple c'est la douceur c'est la tolérance c'est la patience quand tu parles de ton mari il faut le grandir faut grandir pour marie même si ton mari fait un mètre 50 mais quand tu parles de lui là pour le grandir si ton mari n'est pas beau mais quand tu parles de lui la fois le grandir c'est comme ça que les gens ton entourage va le trouver beau c'est comme ça ton entourage va le trouver grand parce que toi même que sa femme tu montres aux gens que ton mari il a de l'importance à tes yeux et